Musique Alors, Ephaïstus, comment avance le projet que je t'ai confié ? C'est presque terminé, la première femme du monde prendra bientôt vie aux yeux de tous ! Parfait ! Dans le volcan Lettna, le dieu forgeron achève le grand projet que Zeus lui a confié. Sculptez la première femme, Pandore. Il y a quelques temps, après leur victoire contre les titans, les dieux se lassaient de leur vie monotone. Les occupations étaient toujours les mêmes à l'Olympe. C'est alors que Zeus, le roi des dieux, eut une idée lumineuse. Créer des formes de vie inférieures pour peupler la terre. Il confia cette tâche aux deux fils du titan Japé, Prométhée et Epiméthée. Prométhée se chargerait de créer les hommes et Epiméthée les animaux. Il en fut donc ainsi. Hommes et bêtes commencèrent à peupler la terre. Seulement voilà. Les créatures d'Epiméthée possédaient des griffes et des crocs, armes redoutables pour tuer et se nourrir, ainsi que de la fourrure pour se tenir chaud durant la froide saison. Les hommes, eux, étaient démunis. Prométhée savait que le dieu ne serait pas satisfait s'ils apprenaient l'impuissance des humains sur les animaux, étant donné que ces individus étaient destinés à leur ressembler. Pourtant, la décision qu'il prit pour changer le cours des choses lui fut fatale. Le titan vola le feu, une roue du char du soleil et les arts aux dieux pour les redistribuer aux hommes. Ainsi, ces derniers purent montrer leur suprématie sur leur règne animal en créant des armes grâce aux airs et à la métallurgie, et se réchauffait l'hiver grâce au feu. Mais Zeus, courroussé par cette trahison, enchaîna Prométhée sur le Caucase et chaque jour envoyait son aigle pour qu'il mange un bout de son foie, qui se reconstituait aussitôt. Pour encore se venger, mais cette fois sur les hommes, qui ont utilisé des biens propres aux dieux, Zeus s'y appelle à Hephaïstos, le dieu forgeron, et lui confia le projet suivant, construire la première femme du monde. Le roi des dieux ajouta qu'elle devait être plus que belle, qu'elle devait être dangereuse. Mes chers frères, voici le moment que vous entendiez tous. Je vous présente la première femme du monde créée de l'amant d'Hephaïstos. À présent, j'aimerais que chacun de vous lui fasse un mot. Voici de belles étoffes en soi, et de prostigieuses pareurs. Elles la metteront parfaitement en valeur. Quant à moi, je lui offre le talent musical. Après tout, un peu de romance ne fera pas grand mal. Et moi, je lui apprendrai le mensonge et l'art de la persuasion. Je lui donne aussi la curiosité. Elle en aura bien besoin. Parfait. À présent, passons aux choses sérieuses. Athéna, peux-tu donner vie à cette merveilleuse créature ? Bien sûr, avec joie. Bienvenue à toi, Pandore. Tu te nommeras ainsi, car nous, les dieux, t'avons orné de tous les dons. En effet, tu es la première femme du monde, et c'est le divan Hephaïstos qui t'a façonné dans l'argile. Maintenant, Hermès, conduis Pandore à Epiméthée et déclare lui sa main. Oh, Pandore, j'ai failli oublier. Tu trouveras une boîte chez Epiméthée. Je ne te dirai pas ce qu'elle renferme, mais surtout, surtout, tâche de ne l'ouvrir sous aucun prétexte. Oui, Zeus, je ne l'ouvrirai jamais, soyez-en certain. Dans ce cas, je choisis de te faire confiance. Mais surtout, ne me désoie pas. Vous avez ma parole. Alors qu'il ne soit ainsi, Hermès, Pandore vous est disposé. Le plan se déroule comme prévu. Pandore ne résistera pas à la tentation. Les hommes auront bientôt ce qu'il mérite. Oh, Hermès, tu veux cette honneur ? Je viens en paix. Je suis venue t'apporter la main de cette belle jeune fille. Veux-tu la prendre pour femme ? Non. Ah, non ! Je sais très bien que tu te soucites une rouge. Je ne la prendrai pas. Bonjour Epiméthée. Oh, tout comme fait, cette charme créature semble m'avoir goûtée. Je veux bien la prendre pour femme. Dans ce cas, elle est à toi. Que tout cela a été étrange. Pourquoi me dirait-on de garder une boîte ? Que je n'ai même pas le droit de jouer. Que peut-être bien refermée à cette belle boîte. Deux, cela va être plus clair sur le sujet. Et si je jetais un petit coup d'oeil ? Après tout, tu n'avais pas le plus. Oui, je me suis pas le plus. Je me suis pas le plus. Tu me fais pas le plus. Je vais te donner ma parole à deux. Je ne sais pas, il manquait comme on ressemble. Bon, je ne suis pas le plus. Je ne suis pas le plus. Bien, c'est tout ? Ah, non ! Pas ça ! La volatil, la guerre, la rivette, la folie, l'ongueul, la vieillesse. C'est pas ça. Mais que pas de minesse. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.